Nous sommes au Nid, le Boni. On est à combien de mètres d'altitude, mademoiselle Julie ? Nous sommes à 120 mètres. 120 mètres, donc à peu près la moitié de la Tour Eiffel. Un petit peu moins de la moitié. Peut-être un tiers alors, puisque la Tour Eiffel fait combien de mètres, mon cher Steven ? 15 686,4. 15 000 ? 15 000 bananes alors ? Ouais, ouais, ouais. Ça compte en bananes, tu sais ? C'est comme quand on compte en pied, mais bananes, le pied, enfin bref. Tout est logique. Donc j'ai l'honneur d'être à côté de Julie Spalmayer. Spalmayer, oui. Spalmayer, ça c'est un nom classe. Il vient d'où ? Il vient de Lorraine. Lorraine. Heureusement que tu n'appelles pas Lorraine. Ouais, c'est un peu nul. Du coup, tu es la grande gagnante du concours de pitch du mash-up spécial Green Business. Et tu as quand même réussi à avoir deux prix. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu égoïste ? Bah oui, 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 oui. Mais j'étais contente, ça fait... Le prix du public et le prix du jury. Tu penses, quel conseil donnes-tu aux perdants ? En perdant, il n'y a pas de perdant. Mais bon, quel conseil donnes-tu vu que maintenant tu vas impressionner par ton pitch ? Au niveau du pitch ou au niveau de l'entrepreneuriat en général ? Du pitch déjà, est-ce que tu as un petit conseil ? Le pitch, ils mettent vraiment de l'enthousiasme. Je pense que j'y ai mis du cœur et c'est ça qui a fait que les gens... Enfin, ça a touché les gens. Parce que si on raconte une histoire de façon froide, finalement, même si l'idée est superbe, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la box à planter ? Parce qu'au début, je pensais que c'était une histoire de box wifi, mais bien sûr non. En plus, on a déjà fait celle-là, elle n'est pas si drôle. Mais qu'est-ce que la box à planter ? Dis-nous tout. Alors, la box à planter, c'est un concept qui est tout simple, qui permet de jardiner sans se prendre le chou. Ah, c'est beau. Oui, c'est beau. Donc, en gros, chaque saison, tu reçois chez toi une box avec à l'intérieur cinq variétés de graines bio, potagères, aromatiques. Pourquoi cinq ? Parce que c'est le chiffre sacré en Inde ? Exactement. C'est ça, hein ? Comment t'as deviné ? Ou en Lorraine, je ne sais pas. Cinq parce que... Pourquoi ? Moi, j'aimerais savoir... Parce que... Parce que trois... Comme les cinq doigts de la main. C'est un peu léger et que quatre, ce n'est pas un joli chiffre et que cinq, c'est assez chouette. Je pense que si on a un balcon, on ne peut pas cultiver beaucoup plus. Et cinq, oui, je ne sais pas. Du coup, c'est cinq sachets de graines bio ? Oui, des graines bio, non hybrides, qui sont produites chez des petits sémenciers bio. Locaux ? Locaux, oui, en Anjou et sinon en France. Tous sont français, oui. Et quel genre de graines c'est ? Qu'est-ce qu'on peut faire pousser, alors ? Alors, on peut faire pousser, donc, des légumes. Donc, par exemple, il y a eu des épinards, des salades. Là, il va y avoir des tomates cerises. Donc, toujours de variétés un peu sympas et qu'on ne trouve pas en jardinerie. Par exemple, les salades, c'était de la radichetta, aussi appelée cressonnette marocaine. La tomate cerise, c'est une black cherry. Donc, c'est des choses qui sont savoureuses et qu'on ne retrouve pas partout. C'est éducatif, c'est bien, c'est bien ça. Comme ça, on apprend plein de choses. Et est-ce qu'on peut faire ça, genre, si on est, par exemple, à la campagne dans notre jardin, mais aussi sur notre balcon, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Je sélectionne des variétés qui poussent en pleine terre, mais qui poussent aussi en pot. Et donc, ça veut dire que, par exemple, moi, il faut que j'achète, pour que je le fasse sur mon balcon, parce que, malheureusement, je n'ai pas de jardin, je ne m'en parle pas, c'est terrible. Du coup, j'achète un petit mode de terre, je ne sais pas comment dire, et je peux les mettre tous ensemble, ou comment ça se passe ? Alors, tous ensemble, pour les cinq variétés, il faut un bac assez grand. Donc, soit plusieurs pots, bacs, on peut se fabriquer des choses aussi, avec des palettes ou une petite cagette de légumes en bois. Dedans, vous mettez du géotextile, un peu de pierre. Du quoi ? Du géotextile, c'est une matière qui permet, en fait, aux racines de se développer, de ne pas être comprimé, comme dans un bac en plastique, par exemple. D'accord, mais est-ce qu'il faut absolument qu'il soit à l'extérieur ? Oui, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disaient « Ah, mais on est trop triste, on n'a pas de balcon, etc. » Donc, on a lancé une box aromates qui peut aussi se semer à l'intérieur, avec une bonne exposition, oui. Genre quoi ? Ben, genre... Ah oui, pardon ! J'ai arrêté de parler de l'exposition ! Dans la box aromates, il y a du basilic, de la ciboulette, de la coriandre, du persil et des cerfeuilles. Et qu'est-ce qu'on peut trouver en plus dans cette boîte ? Parce que moi, si je reçois ça, je suis paumée, alors tu as un petit guide, c'est ça ? Voilà, dans chaque box, il y a un guide qui explique tout, vraiment, même pour les débutants, de A à Z, comment semer, est-ce qu'il faut arroser souvent ou pas, dans quel bac, etc. Et des recettes également, qui expliquent comment cultiver... Toi qui les faits, les recettes ? Oui, 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 j'aime beaucoup cuisiner. Tu as dû tester beaucoup de choses ? Oui, je cuisine... Enfin, j'adore cuisiner, donc oui, de toute façon, je teste... Je suis inscrite à Inamap. Oui, c'est bien. Oui, et du coup, voilà, c'est un plaisir, en tout cas, de les écrire. Et tu sais qui, tu as les gens qui, pour toi... Quel genre de personnes achètent la box à planter ? Ou quel genre de personnes tu as envie de motiver à devenir des jardiniers ? Oui, alors, principalement, c'est des femmes qui achètent la box à planter. Ah, c'est étonnant ! Oui, je ne m'attendais pas à un pourcentage si grand, pendant un moment, c'était presque 95%. Et maintenant, c'est moins ? Et maintenant, c'est Noël, alors il y a des achats, des cadeaux, etc. Donc, ça brouille un peu les pistes. Mais je pense qu'un peu plus d'hommes s'y mettent. Et souvent, oui, c'est des gens qui ne s'y connaissent pas forcément, ou qui s'y connaissent, mais qui ont envie de quelque chose d'un peu plus sympa et ludique que les sachets tout moches des jardineries, quoi. Mais est-ce que parfois, il y a des échecs ? Genre, il y a des gens qui t'appellent en mode « Non, mais ça ne pousse pas, et tout ? » Jamais, pour l'instant, oui. Jamais. Il y en a qui m'ont dit « Ah, j'ai oublié de le semer, donc est-ce que je peux le semer l'année prochaine ? » Et alors ? Bien sûr, oui, ça se conserve très bien. Même, il y a des graines qui ont été retrouvées, qui ont des milliers d'années, je crois. Ouah, c'est impressionnant ! C'était des graines de quoi ? C'était des graines de courge, je crois. D'accord. Mais, non, 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 ouais, je crois que c'était des courges, et je crois qu'il y avait d'autres choses, mais en fait, ouais, en fait, plus tu avances en temps, moins elles vont germer, mais tu auras toujours un taux de germination correct, même des milliers d'années après, si elles sont bien conservées. Et du coup, maintenant, tu continues à aller, parce que chez toi, ça doit être un véritable potager, mais tu continues à acheter une amap, ça ne te suffit pas ta propre production ? Non, parce que du coup, on est en appartement, là, et donc sur le petit balcon, c'est dur de... Et c'est pas le but, en fait, je ne vends pas vraiment le kit potager pour avoir des légumes toute l'année et pas devoir se fournir ailleurs. C'est vraiment plus un loisir plutôt que de jardiner 10 heures par jour. Mais du coup, ouais, on va creuser de plus en plus, essayer de bosser avec des potagers collectifs à Nantes, des projets cools, s'il y a des gens qui nous entendent sur les ondes. Ouais, ben oui, bien sûr, il y en a plein qui nous entendent sur les ondes. Et est-ce que tu t'es rapprochée des jardins partagés ? Je vais le faire également, en fait, si on vient juste d'arriver sur Nantes, il y a un mois, il y a beaucoup de boulot pour Noël, donc j'espère pouvoir respirer un petit peu en janvier et pouvoir creuser tout ça, parce que je pense qu'il y a une bonne atmosphère. Moi, j'achèterais bien des graines de la box à planter, paf, dans mon futur jardin partagé, ce serait cool. Ben ouais, carrément. Et c'est à quelle fréquence, quelle périodicité on peut acheter des box ? Alors, c'est chaque saison, tu reçois ta box à planter chez toi. Et là, pour Noël, on a créé des coffrets spéciaux, dont le petit jardin d'aromates, un coffret destiné aux enfants pour avoir des activités ludiques avec des petites billes de graines. Des billes de graines ? Ouais, c'est des petites billes colorées dans lesquelles il y a des graines avec de l'argile et en fait, ils peuvent les lancer par terre et au fur et à mesure, avec la pluie et le soleil, les graines, l'argile va fondre et la plante va pousser. C'est incroyable ! Ouais, du coup, il y a plein de choses comme ça dans la box enfant. Il y a une box potager vraiment là pour les gros passionnés de jardin avec des légumes insolites, du basilic violet, un potiron bleu, ce genre de variétés anciennes et un calendrier fait avec une graphiste super jolie avec six variétés à semer toute l'année. D'accord ! Et dans chaque box, il y a des surprises, non ? Oui, 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 voilà ! Il ne faut pas dire ce que c'est. Ouais, je peux te le confier si tu veux. Alors, dans la prochaine box, il y aura un crayon à papier au bout duquel se trouve une petite capsule avec des graines ce qui fait qu'une fois que tu as utilisé ton crayon de papier jusqu'au bout, au lieu de le jeter, tu le plantes dans de la terre donc même sur un petit pot sur ton bureau et il y aura de la menthe qui va pousser. C'est incroyable ! C'est incroyable ! Et j'ai trop envie ! J'ai trop envie ! C'est trop cool ! Et est-ce que toi, tu es dans une démarche ? Est-ce que tu compostes ? J'ai... Bah, du coup, on est... Ce n'est pas une excuse, mais bon, ça ne fait qu'un mois qu'on est arrivés mais j'avais un lombricomposteur avant, oui. Oui, 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 c'est... Et je veux absolument me remettre, là, il faut juste que je trouve cinq minutes pour en fabriquer un. Est-ce que tu communiques dessus via la box à planter ? Est-ce que tu essaies à tes jardiniers ? Est-ce que tu leur dis de composter ? Enfin, tu leur conseilles, pardon ? Oui, 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 je vais créer un blog et je fais régulièrement des articles. Et là, c'est un article qui est prévu. C'est quoi ton blog ? Bah, c'est du coup là, boxaplanter.com slash blog. C'est Hblog. Est-ce que, grâce à la box à planter, on peut planter des bananes locales ? Non. Mais j'ai un petit bananier chez moi. Ça s'appelle Cucaracha. La Cucaracha, la Cucaracha. Ça vient du Brésil, ça ? Non ? Je ne sais pas, ça vient du film Les Mignons, où ils montrent la joconde et le mignon dit Cucaracha. Du coup, ça vient de là. Et il aime les bananes, du coup, je l'ai appelé comme ça. Mais les bananiers d'intérieur ne produisent pas de bananes, désolée. Ah ouais ? Ils produisent quoi alors ? Du coup, que les feuilles, rien. Des jolies petites feuilles, oui. Ah ouais ? T'es un peu triste. Ah ouais, je suis hyper triste. C'est un peu excessif, mon expression. Les gars de Green Sheep, est-ce que vous voulez avoir une box à planter ? Moi, carrément. Et puis surtout, on offre une à ma mère, quoi. Bah oui. Est-ce que si on commande maintenant, on en aura une pour Noël ? Alors, non. Ça dépend. Les coffrets spéciaux que j'ai expliqués, oui. Et sinon, la prochaine box sort en janvier. Donc, vous aurez soit un petit bond à imprimer et à mettre sous le sapin, soit une superbe carte cadeau qui va sortir aujourd'hui, que vous pouvez planter et des graines, des fleurs, des champs sortis. Mais attendez, qui est-ce qui produit tous ces cadeaux incroyables avec les objets qui se transforment en plantes ? Alors ça, c'est des partenaires avec qui on travaille. Différents ou il y en a qu'un ? Différents. Donc là, par exemple, il s'appelle Green Pepper et du coup, il fait du papier en semencer. En semencer, c'est incroyable. Ça s'appelle comme ça. C'est incroyable. Victor, toi, le cuistot, est-ce que ça te donne envie d'avoir un petit potager chez toi pour faire ton récantonné avec tes petits pois ou je ne sais quoi ? Alors, le potager peut-être pas, par contre, les aromates volontiers parce que moi, j'ai un tout petit appart, donc je n'aurai pas la place pour ça. Mais les aromates qui poussent en intérieur, c'est une bonne idée. Je pense que c'est super pour les gens qui ont envie de savoir d'où viennent leurs produits et de se dire, c'est moi qui les fais grandir. C'est un peu comme des enfants, quoi. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. C'est la fierté. Par exemple, sur Instagram, j'invite les gens à partager avec le hashtag LaBoxaPlantée et on voit tout le monde qui fait « Regardez, je suis trop fière ! » Même parfois, ils ont une trois petites feuilles de salade qu'ils ont fait pousser eux-mêmes. Même moi, je suis trop contente à chaque fois. C'est tout bête, mais ça change tout, quoi. Et est-ce que tu as beaucoup de concurrents ? Non, non, non. Il y a quelques boîtes qui se sont lancées, mais qui ne sont pas forcément très fortes dans le web. Je ne sais pas comment dire. C'est meilleure. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la même cible. J'ai l'impression qu'ils s'attaquent à une cible qui est peut-être plus âgée que la nôtre. Du coup, il n'y a pas de concurrents directs qui font de l'ombre, quoi. Est-ce que tu as pensé à des événements ? La boxe a planté, faire rencontrer tes jardiniers avec d'autres jardiniers, faire des trucs rigolos, créatifs, faire rencontrer tous les boxeurs ? Oui, on aimerait bien, on aimerait bien, au début du printemps, organiser ça, voir avec les différents partenaires qu'on pourrait avoir sur la métropole nantaise. Et pourquoi pas faire des petites vidéos et en profiter pour ouvrir un YouTube et faire des conseils. Moi, je t'invite aussi à rencontrer Gaëlle Leguillou, que j'avais reçue dans mon émission Sony Banana spéciale sur la mort, qui fait une... Oui, oui, à l'occasion d'Halloween. Elle a fait de l'art funéraire et elle fait notamment une tombe potagère, donc dans un cimetière à Nantes. Donc, elle a planté des carottes, plein de choses, plein de fleurs et tout, sur une tombe pour dire arrêtons d'avoir des cimetières glauques, mettons des cimetières fleuries, qui sont là où il y aura la nature, de la nourriture, et que les gens viennent et s'occupent du potager et tout, peut-être qu'elle sera intéressée par tes graines. Ah, c'est génial comme concept, parce que, oui, par exemple, au Mexique, les cimetières sont très joyeux et sont très beaux. Il y a vraiment une belle émanation sur de ça, et du coup, je trouve ça chouette. Un jardin partagé by La Boxe à planter, avec Gaëlle Le Guillou et sa tombe potagère. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Carrément. Est-ce que tu penses qu'après, éventuellement, si par exemple des gens, des boxeurs à planter, ont un surplus de production, est-ce que tu accepteras que Green Ship fasse des livraisons ? Oui, oui, oui. Bien sûr. Ça peut arriver. Si on commence à planter, qu'on se rend compte qu'en fait, on en a trop ou qu'on part en vacances. Oui. Est-ce que c'est des questions, les garçons, à poser à notre chère Julie ? Ou des remarques ? Moi, j'ai pas particulièrement de questions, mais en tout cas, je trouve l'idée vraiment très bien et très intéressante, et je pense que j'en prendrai une pour Noël, pour moi et pour mes parents. Bravo, en tout cas, voilà. Est-ce que tu veux faire un dernier message à tous les Nantais ? Peut-être des bisous aux gens qui travaillent avec toi ? Oui, je sais pas, je te force pas les bisous. Bisous Kukaracha ! Et merci à tous ceux qui ont voté hier pour la boxe à planter, c'était super sympa, et tous les retours que j'ai eus, positifs. Est-ce que t'as gagné quoi ? Alors, j'ai gagné... Non, j'ai gagné un livre, je sais pas encore lequel. Et deux heures d'accompagnement par je-ne-sais-qui, peut-être par toi. Ouais, peut-être. Peut-être, je veux bien. Ça peut être marrant. Et comment s'appelle ta licorne ? Elle s'appelle Jean-Michel. Ok, gros bisous à Jean-Michel. Jean-Mi, Jean-Mi. Bisous Jean-Mi. 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 Merci beaucoup. Allez, gardez la banane.